yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa 23 comme d'habitude en club pro vous connaissez comment ça se passe pour une vidéo qu'on m'a demandé et qui n'était pas bête c'est vrai parce que en fait on m'a demandé une compo et une tactique quand on est que deux ou trois dans le club on va dire et c'est vrai que ça nous arrive souvent parce que souvent on a des absents et du coup on est obligé de modifier certaines choses parce que par exemple la compo que je vous avais présenté la dernière fois c'est pas forcément ce qui marche le plus donc c'était celle là je vous conseille d'aller voir la vidéo pour ceux qui sont 5 6 dans le club on va dire c'est parfait ou au moins quatre on va dire mais celle là ça va être surtout pour ceux qui sont deux ou trois maximum dans le club donc ça va être un 4 1 2 1 2 mais avant ça les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner ça ferait super plaisir si vous le faites on arrive bientôt aux 900 abonnés c'est incroyable merci à tous donc on est parti directement pour cette compo donc le 92 numéro 2 du coup alors ça va se passer en deux parties il ya une formation en équilibré et il en un petit peu plus défensif si vous trouvez qu'il ya trop de trous et celle de base c'est celle en équilibré donc style défensif équilibré 40 en largeur les gars pour pas être non plus trop espacés mais pas trop non plus resserré 60 en profondeur pour être assez haut sur le terrain et mettre la pression à l'équipe adverse et récupérer surtout beaucoup de ballons construction équilibré les gars on se prend pas la tête au moins les bottes pour ceux qui jouent avec les bottes il jette pas trop de ballons c'est beaucoup mieux passe directe en occasion pour dès qu'ils voient une faille par contre la maître c'est un petit peu différent de la construction va dire là c'est vraiment si un appel intéressant qui n'hésite pas à la maître pas besoin de déclencher la paella en appuyant sur croix ou triangle on va dire il va la mettre tout tout seul pardon 35 en largeur offensif pour rester assez resserré parce que de toute façon on utilise pas tant que ça les côtés avec cette compo vous verrez donc le mieux c'est de se concentrer sur l'axe surtout au moins si on la perd ils sont déjà resserré donc c'est super 6 dans la surface on veut du monde ça ramènera ouais deux trois bottes on va dire en plus de vous à en corner et en couffrant prend pas de risque surtout qu'on n'est pas beaucoup donc il vaut mieux assurer et qu'ils soient déjà tous en place on va dire donc pour la compo voilà c'est un cadre de numéro 2 très resserré un milieu défensif deux milieux centraux un milieu offensif et de buteur donc ce que je vous conseille c'est si vous êtes 3 à milieu offensif et de buteur et si vous êtes deux bais tout simplement un milieu offensif et un buteur ne vous mettez pas de buteur fait que c'est un petit peu plus compliqué vous pouvez mais bon moi trouve que c'est mieux de de laisser un bot ou alors un un que vous contrôlez en buteur si vous n'êtes que deux et avoir quand même quelqu'un qui contrôle le milieu de terrain c'est important ensuite pour les instructions les gars équilibré pour les côtés et débordement surtout ça va leur permettre de monter plus haut on laisse comme c'est resté derrière en attaque pour les deux centraux pour le milieu défensif couper les lignes de passe rester derrière en attaque et couvrir centre très important les milieux centraux donc j'ai mis à un rester derrière un attaque couvrir centre et l'autre il semble que je n'ai pas mis ouais voilà je le mise plutôt de monter et dans la surface donc plus ça va être un petit peu votre votre atout joker on va dire en attaque il va se proposer mais il y aura toujours quelqu'un derrière lui pour assurer donc les deux là ce sera pas mal un milieu offensif du coup ce sera un de vous et le buteur j'ai mis dans le dos de la défense et position axiale ça c'est au cas où on est que deux donc on a un buteur qui se met là et moi qui me met là en milieu offensif donc voilà ça c'est au cas où et pour ce qui est de la défensive donc c'est quasiment la même vous verrez mais c'est vraiment si vous voyez vous encaissez trop de buts vous mettez reculer en site défensif 40 en largeur 60 en profondeur donc on garde quand même les bases mais surtout reculé qui est important équilibré passe direct 35 en largeur offensive 6 dans la surface un corner et un couvrant les gars donc dispositif le même et instruction il semble que ouais ça change juste au niveau des latéraux vous mettez rester derrière en attaque pour les deux ont commencé se proposeront plus offensivement mais ils assureront leur rôle premier qui est de défendre et voilà après pour les autres vous inquiétez pas ça change pas c'est pareil donc voilà et après vous connaissez un toujours la ma tactique quand on a plus rien à perdre et qu'on perd 2-0 vous la mettez 75e celle là c'est le 4 3 3 numéro 4 afin d'être partout sur le terrain pressing constant 35 en largeur profondeur 72 construction rapide passe direct 55 en largeur tous dans la surface des gars et là il n'y a pas de chichi celui qui est là il monte 3 en corner 3 en couvrant pour pas non plus qu'ils aient personne au moins mettre un ou deux derrière voilà comme ceux ci et en instruction en instruction pardon rien du tout donc vous allez laisser faire tout le monde sera là et tout le monde pressera comme il faut vraiment je vous la conseille vous allez récupérer beaucoup de ballons après le plus dur c'est en une ou deux touches vraiment maximum de trouver des espaces parce qu'il y en aura mais le plus dur c'est cette joue est simple vous verrez mais en tout cas vous allez en récupérer vous inquiétez pas voilà pour cette article et ses compos les gars j'espère que ça vous conviendra n'hésitez pas à les tester et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire c'est très important au moins je vois un petit peu pour vous comment ça marche en tout cas nous ça marche super bien j'aime beaucoup cette pratique et cette compo et le but aussi comme vous savez du coup vu que c'est aussi resserré que ça en 4 1 2 1 2 2 on va dire c'est de jouer pareil dans les petits espaces surtout avec des passes croix après ça des gros appels dans de la défense elle un triangle vous connaissez de toute façon je vous apprends rien mais jouer simple avec croix ou triangle dès qu'un appel qui se fait qui se déclenche et voilà beaucoup de mouvements d'étroit devant c'est possible et le reste ça fera le tas vous inquiétez pas ils sont juste un soutien de toute façon à part le milieu central gauche qui lui va plus être un bonus comme je vous ai dit donc voilà pour cette tactique et ses compo les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et si oui lesquels en tout cas merci à tous d'avoir regardé likez abonnez vous partagez et moi je vous dis à la prochaine je